Nous allons maintenant à la découverte d'un prénom. Son nom est déjà connu dans le monde entier par son père, Victor, Paul-Émile Victor. Théva, donc son fils, livre aujourd'hui au grand public sa passion pour la sculpture sur pierre. Il a exposé dernièrement ses œuvres à la Maison de la Culture, une passion née à Bora Bora, où l'artiste, comme vous le savez, a grandi. Chez Théva Victor, l'art et la nature sont intrinsèquement liés. Une rencontre avec l'artiste signé Cybèle Pichard et Gilles Ducot. Regardez. La pierre d'origine, elle est bien là, tu vois, mais par contre, la complexité de l'être, d'une part, et puis même de l'âme, tu vois. Je crois que la première fois que j'ai vu Théva Victor, c'était à la télévision. Il était en train de faire de la pirogue sur un lagon, c'était sur un reportage, il devait avoir une quinzaine d'années. Je découvre l'artiste et je trouve qu'en effet, il fait de très belles choses, c'est vraiment un homme inspiré. J'aime sa créativité et sa profondeur. Et le fait qu'il connaît bien la polynésie pour y avoir vécu et être né. Théva Victor aime à dire qu'il est un enfant de Bora Bora, né sur terre. Vingt ans après ses premiers plateaux télé, l'ancien animateur de télévision dévoile une autre facette de sa personnalité. Sa toute première exposition à la Maison de la culture de Papé-Été est un succès. Dès le vernissage, la majorité de ses œuvres sont vendues. Je suis très content qu'elle puisse vivre et recevoir l'amour d'autres personnes et vivre plus particulièrement chez les uns, chez les autres. Moi j'en avais déjà, j'en avais quinze là, chez moi. Je suis content que maintenant elles aillent chacune chez une personne différente, c'est bien. Elles, ce sont les pierres sculptées par l'artiste. Une co-création, dit-il, qui naît le plus souvent dans les vallées de Tahiti. Ici à Papé-No, Théva Victor fait des rencontres. Il y a un moment en fait quand j'arrive où je, enfin je ne sais pas, il y a un changement qui s'opère. Et c'est un peu comme si j'enlevais une peau. Un peu, c'est imagé, mais bon. J'enlève une peau et je me retrouve un petit peu en phase. Et bon, ça peut paraître un peu bizarre, mais je ne sais pas, je suis à l'écoute. Là, par exemple, celle-ci, pour moi, elle est très intéressante. Et quand on mouille en fait le caillou, il y a différentes, donc on est plus proche de ce que peut-être une fois qu'on le ponche, il va rendre. Et donc pour moi, il serait super intéressant de par sa taille déjà. Et puis les couleurs, tu vois. En fait, à chaque fois, c'est un peu une découverte. Le basalte, pierre volcanique de Tahiti, livrera bientôt ses secrets dans l'atelier de l'artiste. Les pièces peuvent peser jusqu'à 100 kilos. Un échange, un partage, ne parlez surtout pas de vol. Quand je prends une pierre, je ne la vole pas parce que déjà, je lui demande en quelque sorte. Enfin, si on peut imaginer pouvoir demander, je lui parle déjà. Donc, en quelque sorte, je demande à elle et à son environnement, quelque part, la permission. Le respect de soi et de son environnement, une philosophie qui trouve sa source à Bora Bora. Teva Victor a grandi ici, sur cet îlot, le motou tanné, revendu en l'an 2000 à un homme d'affaires. Le visage du motou a changé, mais les souvenirs sont toujours présents. Quatre hectares de bonheur et de fantaisie, partagés en famille. Je passais la grande majorité de mon temps plus avec des animaux qu'avec les copains d'école, parce que l'école était à terre. Donc, il fallait prendre le bateau le matin pour y aller et le bateau pour revenir. Et donc, comme certains ont le souvenir aussi, revenir parfois en skinautique. Mais surtout, la nature, me faire mes propres jouets, moi-même, dans mon petit atelier, avec des trois clous et ce que je trouvais sur le motou. C'est quelques centaines de mètres plus loin sur un autre motou dont il est toujours propriétaire, que l'artiste cessait pour la première fois à la sculpture sur pierre, en 2001. L'îlot à Pityrhei devient une galerie à ciel ouvert. Quand j'ai amené les cailloux pour faire l'enrochement, justement, et protéger le motou, j'avais toute cette matière première qui était là. Et je sais qu'une fois que j'avais mis ma patte, elle durerait, tu vois. Il n'y aurait plus besoin d'y revenir. Même les vagues, les oragans, ici, on en a eu plusieurs cyclones, mais ça ne bouge plus, tu vois. Et ça, c'est magique. C'est magique. C'est magique. Ah bon ? Ah bon ? Ah bon ? Ah bon ? Ah oui, oui, oui. Ah oui ? Ah oui, mais c'est bien fait, j'appelais. C'est vrai que c'est du bois. C'est du bois, mais c'est un arbre qui vit encore, et donc il est encore enraciné, il est là. Il continue à vivre, et c'est pas intemporel, comme tu dis. Tu as raison, comme la pierre qui, elle, va plus bouger, à part prendre un patin de vieillis qui va au contraire donner une âme encore différente. Mais avec celle-là, en fait, plus l'arbre prend des rides, plus le personnage aussi, et ça colle assez bien, en fait. Paul-Emile Victor, PEV, comme ses proches l'appellent encore. L'explorateur polaire et pionnier de l'écologie avait choisi de se retirer à Bora Bora en 1977. Il y écrivit notamment son dernier ouvrage, Dialogue à une voix, au départ un abécédaire dédié à Teva, le Benjamin de ses quatre enfants. J'ai 14 ans passé, il en a 16. L'occasion ne se présentera que très rarement, et pas au bon moment, de parler avec lui. Eh bien, l'abécédaire, c'est-à-dire prendre les choses par ordre alphabétique et traiter, au fur et à mesure qu'une idée me vient, le traiter dans le livre, est une sorte de conversation à une voix. Ce n'est pas un monologue, c'est une conversation à une voix que je veux avoir avec lui, et que j'aurai avec lui plus tard, quand il le lira. Racontez votre vie, c'est presque impossible. En 1993, il reçoit la grande croix de la Légion d'honneur, des mains du ministre de l'Outre-mer de l'époque, Dominique Perben. Il a 86 ans et toujours beaucoup d'humour. Elle a d'ailleurs vécu deux catastrophes. La première, quand elle m'a époudée, parce que ça fait plus de 30 ans qu'elle me supporte, je ne suis pas facile à vivre. La deuxième, ça a été le cyclone Passat en décembre 1991. Enfin, c'est votre rôle de défenseur de la nature qui résume l'ensemble de ce que je viens de dire. Et puis aussi, je voudrais saluer le rôle de l'écrivain et de l'artiste, et de l'homme qui permet à d'autres de s'exprimer. Ethnographe et artiste, Paul-Émile Victor avait monté les ateliers d'art à Bora Bora, permettant à de jeunes peintres, tatoueurs et sculpteurs de s'épanouir. Parmi eux, le talentueux Teya Teahoué. 15 ans plus tard, la ville a contraint à mettre son art en sommeil. Teva est l'un de ses admirateurs de la première heure. Il propose à l'artiste un défi. Moi, je prépare mon exposition dans un an. Dans un an, d'ici maintenant. 2013, décembre 2013. Ah non, elle ne va pas pousser trop loin. Décembre 2013. 2013, décembre 2013, j'aurai à nouveau mon exposition avec mes nouvelles œuvres. Et j'aimerais beaucoup qu'il y ait tes œuvres, tes peintures et tout ça autour. Je veux t'armer toi. Ok. Teva Victor a choisi de vivre désormais à Punaouia, à l'ouest de Tahiti. Chaque sculpture lui demande un mois de travail. Ici, peu d'artistes choisissent de travailler la pierre. C'est un travail de force, en effet. Je te le dis très, justement. De patience. Et de persévérance où il faut être à l'écoute. Et où, malgré tout, si on se trompe et que ça éclate, et que ça ne va pas dans le bon sens, il y a très peu de possibilités de revenir ou de reboucher. Et non, on travaille du positif, du gros et on diminue. Et la pierre, elle, elle a son caractère, un caractère très fort qui, en effet, éclate, va un peu se rebiffer. La pierre, elle, plus elle vieillit, plus elle va embellir. Parce qu'elle aura pris de la vie. Et elle ne va pas se fêler, elle ne va pas vieillir dans le côté négatif et dépérir. Mais au contraire, elle va vieillir en maturité. Brute, poncée, mate ou brillante, la pierre se révèle parfois double, parfois multiple. Avec toujours un espace pour la matière originelle. Je ne peux pas enlever la matière première. C'est-à-dire que si la pierre est comme ça au départ, je la trouve déjà belle. Je la choisis, je la trouve déjà belle. Et donc je ne peux pas enlever entièrement la masse, l'élément premier. Dans toute sa totalité. Si tu peux voir détruire l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir. Ou perdre en un seul coup le gain de 100 parties sans un geste et sans un soupir. Si tu peux être amant sans être fou d'amour. Si tu peux être fort sans cesser d'être tendre. Et te sentant haï sans haïr à ton tour, pourtant lutter et te défendre. Tu seras un homme mon fils. La personnalité de l'artiste résonne dans le poème de Kipling. Et voilà, je choisis une pierre et je la commence et donc je tourne autour, je la tourne un peu dans tous les sens. Il est non seulement comme tout homme le fils d'un père, mais je crois que c'est un grand artiste et qu'il mérite l'hommage qui va lui être conduit aujourd'hui. Et puis vraiment une reconnaissance pour la qualité de ses oeuvres. Fasciné par l'intemporalité de la pierre et surtout l'incroyable échange qui se produit lors de ses créations, Teva Victor est désormais prêt à partager son art, se révélant aux autres et à lui-même. Voilà, c'est la fin de ce Polynésile. Merci d'être resté en notre compagnie. Rendez-vous le mois prochain. Excellente soirée sur la première. Au revoir. Sous-titrage ST' 501